Dans cette vidéo, nous allons continuer à faire les exercices. Ici, on va... les exercices sur les fonctions quadratiques. Donc là, on va corriger le deuxième exercice, ai-je bien compris, par 165. Donc, on va faire... c'est ça, l'exercice 2, par 165, intersection, volume A. Ils nous disent déterminer la règle de chacune des fonctions quadratiques décrites ici-dessous. Ici, dans quelques indices, ils nous disent de trouver la fonction quadratique. Alors, ils nous disent, premièrement, la fonction f est croissante sur moins l'infini à 8. Alors là, regardez, il faut comprendre très bien votre fonction quadratique, comment elle est. La fonction quadratique, elle est soit comme ça, soit comme ça. Donc, on a soit cet état-là, soit cet état-là. Là, ils nous disent qu'elle est croissante de moins l'infini à 8. Ça veut dire qu'elle monte. Mais quand elle est croissante, soit qu'elle va monter jusqu'au sommet, d'accord, soit qu'elle va monter du sommet, comme ici, elle va monter du sommet jusqu'à l'infini. Donc, quand on voit qu'elle est croissante jusqu'à un certain point, eh bien, c'est que vous avez atteint le sommet. Donc, ici, en fait, on a atteint le sommet. Ça veut dire que ça, c'est H égale à 8. Pourquoi? Parce que croissante, ça, c'est l'axe des X. Et par suite, j'ai le H, elle est égale à 8, parce que la fonction va monter jusqu'à 8. Donc, c'est ici, 8. Ça, c'est mon axe, ça, c'est 8. Donc, ça, c'est mon H, le sommet. Maintenant, ils me disent que l'ordonnée à l'origine est moins 11. L'ordonnée à l'origine est moins 11. Ça, ça me donne un point. Ça veut dire que pour X égale à 0, j'ai moins 11. Donc, ça, c'est un point. Là, ils me disent que le maximum est 5. Donc, la plus grande valeur que je peux atteindre, c'est 5. Et puisque c'est la plus grande valeur, c'est le sommet. Donc, ça, c'est quoi? Donc, vous voyez, avec les indices ici, j'ai trouvé mon sommet et j'ai trouvé un point. Donc, là, j'écrirai sommet. 8, 5. Et j'écris qu'il me donne un point. Et ce point-là, c'est 0, moins 11, puisqu'ils me disent que c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ça veut dire X égale à 0. Et Y égale à ce qu'il me donne, moins 11. Donc, là, maintenant, ça y est, je peux trouver ma fonction, c'est-à-dire ma règle. Donc, je vais la faire ici. Alors, je vais utiliser la fonction quadratique, canonique. Pourquoi? Parce qu'il me donne le sommet. Donc, c'est A, X moins H à la 2, plus 1. Alors, j'écris avec les informations que je connais pour l'instant. est égale à A, X moins, ben, le sommet H, c'est 8, à la 2, plus K, K c'est 5, c'est ça. Et là, je la souligne, double souligne, et tout simplement, c'est de l'information intermédiaire, mais j'ai déjà avancé, puisque j'ai déjà des paramètres de connu. Maintenant, je dois trouver le A, donc, encore une fois, je dois utiliser mon point. Le point, c'est 0, moins 11. Et là, je vais remplacer Y par moins 11 et X par 0. Donc, j'aurai moins 11 égale à A fois 0, moins 8 à la 2, plus 5. Alors, je vais faire un peu de ménage. Moins 11 égale à A. 0, moins 8, c'est moins 8 à la 2, plus 5. Là, encore, j'aurai moins 11 égale. Moins 8 à la 2, c'est 64, donc, j'aurai A fois 64, plus 5. Alors, je dois passer le 5 de l'autre côté, donc, ça va passer par moins 5. Alors, moins 11 moins 5, c'est moins 16, qui est égal à A fois 64. Je dois diviser par 64, et je divise par 64. Eh bien, moins 16 sur 75, c'est moins 1 quart. Donc, moins 1 quart, c'est égal à A. Et là, je vais écrire maintenant ma règle. F du X, elle est égale à A, c'est moins 1 sur 4, fois X, moins 8 à la 2, plus 5. C'est-à-dire, j'ai repris celle-là, tout simplement, en remplaçant le A. Donc, voilà ma règle, la règle qu'ils ont demandé. Alors, regardez comment j'ai fait. Et bien, tout simplement, chaque indice, je dois le relier à mes paramètres. Encore une fois, comme je vous ai dit, soit vous le reliez à H, K, c'est-à-dire le sommet est un point, soit que vous devez le relier à vos zéros. Mais ici, d'après les infos, je sais que c'est mon sommet, parce qu'il me disait qu'il croit, et je sais que si la fonction croit, il ne peut croire que vers le sommet. Donc, il va arrêter sa croissance au sommet. C'est pour cela que je dis, oh, mais en H, je l'ai, je l'ai déjà, c'est 8. Ils me disent, c'est le maximum. Ben, le maximum, quand je suis au maximum, et bien, je ne pourrais être que le maximum, c'est au sommet. Donc, c'est pour cela que j'ai mon cas. Et ils me disent, l'ordonnée à l'origine, c'est un point. Et voilà, j'ai l'information suffisante. Un sommet, le sommet et un point. Et bien, je peux trouver ma règle. Alors, regardons encore le petit b, toujours du même exercice, 2, pas 165. Là, maintenant, ils me disent, l'image, c'est 6 plus l'infini. Ça veut dire 6 plus l'infini. Donc, si je regarde, puisque c'est plus l'infini, ça veut dire, ma courbe, il est comme ça, puisqu'il va partir jusqu'à l'infini. Et ils me disent, l'image, de 6 à plus l'infini, ça veut dire, l'image, elle commence de 6, et il va partir à l'infini. Ça veut dire, ils me donnent déjà le sommet ici. Mais ça, c'est quoi? Parce que je suis sur l'axe des Y, c'est le cas. Donc, ils me donnent déjà le cas. Donc là, je peux déjà écrire que K est égal à 6. Puisque c'est l'image, donc c'est le cas. Maintenant, ils me disent, l'axe de symétrie est moins 2. L'axe de symétrie, il passe par le sommet. L'axe de symétrie, c'est celui qui partage la parabole en 2. Et bien, il passe par le sommet. Et bien, ça veut dire, ça, c'est X égale à moins 2. Et le sommet ici, le X du sommet, c'est H. Donc, ils me donnent moins H. Donc là, encore, je peux déduire que H est égal à moins 2. Et ils me donnent un point explicitement. Donc, ils m'ont tout donné. Donc là, je peux écrire, ils m'ont donné le sommet. Moins 6, 46. Et c'est suffisant pour que je trouve la règle. Parce qu'on a dit, c'est ça ce que j'ai besoin. J'ai besoin du sommet et un point. Ou bien, j'ai besoin des 0 et un point. Là, maintenant, je dois, puisqu'ils m'ont donné le sommet, je vais faire la forme canonique. Donc, F2X est égal à AX moins H à la 2 plus K. Je remplace par des informations que je connais. C'est AX moins H. Donc, c'est moins 2. A à la 2 plus K, c'est 6. Donc, j'écris 6. Et là, donc, ça, c'est F2X. Donc, je fais un peu de ménage. F2X, maintenant, il est égal à A. Fois plus, plus, moins, moins, c'est plus. Donc, c'est X plus 2 à la 2 plus 6. Alors, maintenant, il faut que je trouve le A. Là, je dois faire un point. Le point, c'est quoi? C'est moins 6, 46. Et là, il suffit, donc, celui-là, je le souligne parce que c'est mon information intermédiaire. Il suffit que je trouve le A et je le remplace et j'ai trouvé ma règle. Là, je vais faire 46. Elle est égal à A. Fois X, c'est moins 6, plus 2 à la 2, plus 6. Donc, je vais faire un peu de ménage. Donc, 46 est égal à A. Moins 6, moins 2, c'est moins 4 à la 2, plus 6. Donc, ici, c'est 46 égale à A. Moins 4 à la 2, c'est 16, plus 6. Alors, je vais passer le 6 de l'autre côté par moins 6. Donc, moins 6, moins 6. Alors, 46, moins 6, c'est 40, qui est égal à A, fois 16. Alors, je dois diviser par 16. Je dois diviser par 16. Alors, ça, ça me donne, en fin de compte, A égale. 40 qui diviser par 16, ça me donne, en fin, 5 sur 2. Et bien, voilà, j'ai trouvé mon A. Et puisque j'ai trouvé mon A, maintenant, je peux écrire la règle. C'est f de x, elle est égale à 5 sur 2, fois x plus 2 à la 2, plus 6. Donc, voilà, j'ai trouvé ma règle. Donc, encore une fois, il faut toujours sortir les informations. Liez toujours votre situation à vos paramètres, parce que c'est ça l'important. Donc, faites les exercices du site. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Merci. Merci.